Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite séance étirement. Donc ça va être assez court mais complet. Donc on va commencer par les fessiers. Donc on se met sur un pied en avant et la jambe tendue en arrière. Et voilà, on essaye d'avancer le plus possible. Il faut que ça tire mais pas trop. Donc on essaye par groupe musculaire de travailler 20 à voire 30 secondes. Et ensuite de changer. Donc tout dépend à quel moment vous placez votre étirement. Donc pourquoi vous souhaitez le faire, si c'est de l'assouplissement ou c'est de l'étirement tout simplement pour récupérer. Donc en parlant de ça, si vous le souhaitez, je peux vous faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu le principe des étirements. Quand est-ce qu'il faut le faire, quelles sont les périodes de récupération, etc. Donc là j'ai changé de jambe. Donc là elle est un petit peu plus élevée ma jambe avant. Mais tant que ça tire, en fait, il faut trouver vos positions. On va passer aux adducteurs. Donc là je vais vous montrer deux positions différentes. Donc là tout simplement c'est le papillon on va dire. Donc on plie ses jambes. On essaie de rapprocher le plus ses pieds de soi. Ou alors essayer de toucher le sol avec ses genoux. Voilà. Donc là il faut sentir que ça tire en fait. Donc un étirement c'est vraiment personnel. Vous ne pouvez pas exactement reproduire ma position. Mais il faut sentir qu'au niveau des adducteurs, ça tire. Tout simplement. Il ne faut pas aller super loin dans l'étirement pour ne pas se laisser non plus. Donc ça c'est la deuxième position. Donc c'est plutôt position grand écart. Donc vous écartez le plus possible de façon à ne pas plier les genoux. Et voilà. Vous essayez un petit peu de vous avancer. On se recule. On récupère. Et on se réavance. Donc là cet étirement, ça marche vraiment bien. Donc là je vous propose des étirements parmi tant d'autres. Donc si vous le souhaitez, je peux vous faire un guide complet des étirements. Avec tous les étirements par groupe musculaire. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Donc là on passe au dos. Donc tout simplement on peut faire la chandelle. Ça c'est un basisme mais qui soulage vraiment. Moi j'aime bien ensuite faire tomber mes jambes en arrière. Donc ça tout dépend de votre souplesse. Donc voilà. Je fais tomber mes jambes en arrière. Je vais les placer entre ma tête. Et en fait lorsque vous allez relâcher, ça va détendre complètement votre dos. Évidemment quand on fait des étirements, on essaye d'être le plus détendu possible. C'est un moment où il faut apprécier la chose. C'est pas un supplice de faire des étirements. Donc là c'est une deuxième façon d'étirer le dos. Donc on a les jambes tendues et on va aller chercher le plus loin possible. Donc ça étire aussi les esquiots. Mais voilà. Donc c'est principalement pour le dos. Vous allez voir, c'est super agréable quand on ressort de cette position. Ensuite on passe au canal carpien. Donc en fait c'est tout ce qui est avant-bras, entre l'avant-bras et la main. Et le fait de faire ces petits mouvements de rotation de la main permet d'étirer bien. Vous pouvez également le faire en fait sans être au sol, en étirant tout simplement votre main. Et toujours pareil, comme je vous ai dit, il y a plusieurs techniques d'étirements. Si vous souhaitez, je peux vous faire une vidéo avec vraiment tout le panel d'étirements possible. Donc voilà, pensez bien à vous détendre. Comme je vous ai dit, c'est un moment de plaisir, pas un moment de supplice et d'étirements. Toujours pareil, 20 à 30 secondes, on change de groupe musculaire. Donc là, on passe aux abdominaux. Donc on va se mettre tout simplement à plat ventre, les jambes tendues. Et en fait, on va faire la tête de chien relevé. Donc là, ça tire vachement bien sur les abdominaux. Donc vous posez vos mains au sol et vous vous grandissez le plus possible en gardant les jambes bien évidemment collées au sol. Vous pouvez relâcher un petit peu et ensuite vous remettre en position si vous trouvez que ça tire un peu trop. Donc là, je relâche et je me remets en position. On va passer ensuite aux ischios jambiers. Donc c'est ce que vous avez en fait sous la cuisse. C'est l'inverse du quadriceps. Donc pour ça, on va se mettre en position passeur de haie. Donc vous mettez une jambe en arrière. Et vous allez aller chercher le plus loin possible avec votre pouce, votre main. Essayez d'aller toucher votre pied si vous y arrivez. Donc là, vous devez sentir en fait l'étirement qui est au-dessous de la cuisse. On change de jambe. Ou bien on passe aux deux jambes. Donc je vais vous montrer tout à l'heure. On peut également le faire sur deux jambes. Donc là, j'étire au maximum. Comme je vous disais, le problème, c'est que quand on fait après l'effort, on a les muscles qui sont chauds. Et on ne sent pas forcément si on va chercher loin dans l'étirement. Et c'est ça qui peut provoquer des blessures. Donc il faut vraiment connaître son corps et savoir où son corps peut aller. Donc là, on passe à l'étirement aux deux jambes. Donc on va se pencher vers les pieds en fait. Donc là, tout simplement, ça va étirer les ischios les deux en même temps. Ensuite, les quadriceps. Donc les quadriceps, vous pouvez également le faire debout. Vous savez, on se met sur une jambe. On fait le flamant rose. Et on tire sur une autre jambe. Mais là, je fais tout assis. Et je me suis mis en position à genoux. Et en fait, vous pouvez vous mettre jusqu'en arrière si vous y arrivez. Et là, normalement, ça tire bien sur les quadriceps. Moi, ça tirait également sur les abdos. Voilà. Mais principalement, c'est pour les quadriceps. Donc là, pour les bras, on va étirer juste les triceps. Voilà. Donc il y a plusieurs étirements. Pareil pour les bras, vous pouvez étirer les biceps. Vous pouvez étirer les deltos, les bêpaules. Donc là, j'ai choisi juste de faire les triceps. Donc vous positionnez une main dans le dos. Et en fait, vous allez tirer votre coude avec l'autre main. Histoire en fait de tirer sur le triceps. Donc on fait l'autre bras. Ensuite, on va faire un autre exercice qui va également permettre de juger de sa souplesse. Donc en fait, on va tout simplement attraper ses mains dans un sens et dans l'autre. Vous allez voir, je vais le faire. Donc voilà. Donc on essaie d'attraper ses mains. Vous voyez, j'arrive à porter le bout des doigts et un petit peu plus. Et en fait, vous pouvez juger de votre souplesse grâce à cet exercice. Et vous entraîner petit à petit à s'améliorer justement. A se dire, bah tiens, je vais essayer de toucher mon avant-bras. Je vais essayer d'attraper mes mains. Voilà. Donc c'est tout pour ces étirements. J'espère que ça vous a plu. Donc comme je vous ai dit, on a fait des groupes musculaires principaux. Si vous le souhaitez, je peux vous faire une vidéo beaucoup plus complète avec tous les étirements qu'il existe et tous les groupes musculaires. En attendant, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé. Ciao.